Quel est le comportement d'un homme qui cache ses sentiments et comment réagir face à cette situation ? Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis Alexandre Cormont, votre conseiller sentimental depuis 2007. Je me trouve actuellement en Thaïlande pour une série de coaching, de conférences, d'ateliers. Et une personne m'a demandé, Alex, j'ai rencontré un homme qui cache ses sentiments, que dois-je faire ? C'est vrai que ça paraît un petit peu spécial, mais quand on y repense, quand on a été blessé dans notre passé, quand on a eu des relations sentimentales difficiles, il nous arrive à un moment donné de devoir cacher nos sentiments pour se protéger. Donc en réalité, quand un homme va avoir du mal à exprimer ses sentiments, son attention, son attraction, qu'il va avoir du mal à se livrer, que vous allez sentir un petit peu sur la défensive, c'est un homme qui a tellement été blessé dans son passé qu'aujourd'hui, il est obligé, je dirais, d'avoir une carapace. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble comment vous devez réagir face à ce type de comportement, quelles sont les bonnes attitudes et surtout comment le mettre en confiance. Juste avant, je vous invite à cliquer sur le bouton en dessous pour vous abonner à cette chaîne. Vous le savez, on a créé ensemble, vous et moi, la première chaîne du bonheur, en amour et du développement personnel également. Alors pour revenir à notre situation d'un homme qui cache ses sentiments, l'idée principale, c'est qu'il ne faut pas qu'on focalise dessus. L'erreur dramatique que cette jeune femme faisait et que toutes les femmes que je coach réalisent, c'est de focaliser sur sa problématique, le fait qu'il ne soit pas capable de se livrer à vous, qu'il pense cacher ses sentiments, qu'il ne soit pas en sécurité affective. Quand vous faites ça, vous allez enfoncer le clou. Alors que je sais que ça part d'une bonne intention, je sais que votre envie principale, c'est d'abord de lui montrer qu'il est important à vos yeux, qu'il peut se lâcher, que vous êtes différente. Le problème est très simple. Imaginez que vous soyez dans une situation où vous avez vécu quelque chose de compliqué. Prenons une réunion professionnelle qui n'a pas été comme vous le souhaitez. Une réunion professionnelle où votre patron vous a un petit peu engueulé par exemple. L'idée, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un va vous en parler, vous allez revivre ses émotions. Et c'est la raison pour laquelle je vous le dis, quand un homme cache ses sentiments, il faut oublier les sentiments, le couple, la relation. On va se concentrer sur autre chose, ce qu'on appelle les composantes de la relation. La complicité, le rire, le fait de vivre des moments forts, le fait de finalement se positionner pas comme deux amis entre guillemets, mais plutôt de relancer une communication amicale. Une communication qui va vous aider à faire en sorte que vous appreniez à vous découvrir et que ça le mette en confiance. Ça m'amène à mon conseil numéro 2. Quand un homme cache ses sentiments, vous devez lui poser des questions. Vous devez vous intéresser à lui, à son quotidien professionnel, mais également à son quotidien personnel. Donc les deux axes sont extrêmement importants pour qu'il puisse se livrer à vous, pour qu'il puisse oublier ses peurs, mais également son passé négatif et que finalement, il arrive à s'ouvrir à vous. D'accord ? Donc pour qu'un homme arrête de cacher ses sentiments, pour qu'un homme soit en confiance, qu'il accepte finalement vos rendez-vous, qu'il s'investisse, qu'il vous écrive, qu'il vous appelle, il y a deux choses qu'on doit mettre en place. La première, c'est de bien rester concentré sur un processus de séduction. Et là-dessus, j'ai une vidéo privée juste pour vous, mesdames. Elle est dans la description juste en dessous. Vous cliquez dessus. Je vous explique comment flirter avec un homme. Pas être dans l'esprit couple qui va lui faire peur, mais comment amener de la séduction en étant naturel. Donc tout est dans la description juste en dessous. Vous avez juste à cliquer sur le lien. Et le deuxième point, on va lui poser des questions parce qu'on veut s'intéresser au domaine où il est à l'aise. Et en général, il y a deux domaines dans lesquels les hommes sont majoritairement à l'aise. Le domaine professionnel et le domaine personnel. Ça veut dire une passion, un sport, une activité qu'on va réaliser et qu'on apprécie. Quand vous mettez ça en place, cet homme qui avait tendance à cacher ses sentiments va commencer à s'ouvrir à vous. Il va commencer à vous faire des compliments, à vous dire que vous êtes belle, à vous dire qu'il apprécie le temps que vous passez ensemble. Et puis petit à petit, il va commencer à s'exprimer un peu plus sur ses envies de couple, entre guillemets. Et là, ça voudra tout simplement dire qu'on a gagné, mesdames. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires juste en dessous. Je me ferai un grand plaisir de pouvoir y répondre. Mettez-moi un petit pouce bleu à cette vidéo en direct de Thaïlande. Et surtout, je vous dis à très bientôt. On s'abonne à cette chaîne parce qu'on veut atteindre le million très très prochainement. Et je vous dis, n'oubliez pas de cliquer dans la description juste en dessous parce que vous allez accéder à une vidéo privée. Elle n'est ni sur mon site internet, elle n'est ni sur ma chaîne YouTube, mais elle va vous donner toutes les astuces pour flirter avec un homme. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada